... Marc-Henri, professeur de chimie moléculaire à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, c'est vraiment le spécialiste de l'eau sur tous ses registres, que ce soit le registre physico-chimique jusqu'au registre quantique. Il fait le grand écart et avec un grand talent. Je lui laisse la parole. Merci Marion. Donc bonjour à tous. Je voudrais sincèrement remercier Marion de me donner l'occasion de vous parler d'une chose que vous allez avoir tout le temps devant vous et que finalement vous ne connaissez peut-être pas trop, qui est ce qu'on appelle l'information. L'information, c'est quelque chose qui est à la fois très précis et très flou. Et normalement, j'espère qu'à la fin de la conférence, j'aurai un petit peu essayé de vous faire comprendre la complexité qu'il y a derrière cette notion. Donc on va parler d'information, mais aussi de quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, qui est l'ex-formation, qui est en fait l'envers. C'est un petit peu comme disait Patrick tout à l'heure, je suis un peu alchimiste aussi, ça me passionne. Et quand j'étais petit, il y a un truc que j'adorais faire, c'est prendre les photos du pont, mais de dessous. Et ça a toujours été une constance dans ma vie, c'est-à-dire toujours regarder les choses à l'envers, de dessous. Parce qu'il se passe des choses qui ne sont pas forcément visibles au premier regard. Et puis ça va nous permettre de parler de vide, d'eau et d'ADN, l'eau étant quelque chose qui me passionne, évidemment, comme le vide. Et l'ADN, on va voir que finalement, ce n'est pas forcément ce que vous pensez. Alors on va déjà, pour que les choses soient claires, définir l'information de façon très simple, celle que vous connaissez, je pense. Donc vous avez son unité, c'est le bit, sans jeu de mots, c'est-à-dire l'abréviation d'un mot anglais qui veut dire binary digit. Et un bit, si vous voulez, c'est un choix entre deux possibilités, c'est oui ou non. Donc c'est ce qu'on appelle une logique binaire. Et toute notre société, vous n'en avez peut-être pas rendu compte, mais depuis quelques années, on a basculé dans le monde de l'information. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre ce que c'est que les bits, que c'est que les octets. Et pour vous aider un petit peu à vous donner les repères, je vous ai mis ici quelques repères. Donc un bit, c'est une réponse à une question de type oui ou non. Ensuite, on a l'octet, c'est 8 bits. C'est-à-dire que vous comptez jusqu'à 8, et vous avez ce qu'on appelle un octet. C'est une unité pour décrire ce qu'on appelle la mémoire. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux avoir, qu'est-ce que je peux mémoriser comme information. Alors, aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire de l'informatique, l'unité était le kilo-octet. Dans les années 90-2000, on est passé au méga-octet. Aujourd'hui, l'unité dont tout le monde parle, c'est le giga-octet. Le giga-octet, c'est un milliard d'octets. Et ça correspond à peu près à 5 minutes de vidéo H2.64, pour ceux qui connaissent, c'est le format MP4 des films que vous regardez. Donc, quand vous avez 4 giga-octets, vous avez à peu près 5 minutes de vidéo en Full HD, haute définition. Un autre point de repère que je peux vous donner, c'est que les livres du monde entier, ça fait à peu près 200 péta-octets, c'est-à-dire 210 puissance 18 octets. Alors, ces chiffres, on va les retrouver, mais dans le corps humain, et pas ici dans l'Internet. Vous voyez que l'Internet, c'est à peu près quelque chose comme, ici, vous avez une échelle. En hexa-octets, c'est 10 puissance 15, vous voyez qu'on se balade dans cette échelle-là, au niveau de la quantité d'informations. Voilà, donc ça, c'est ce que je pense que tout le monde connaît. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'ADN. Vous avez sûrement entendu parler de cette molécule, et on vous dit qu'elle supporte l'information génétique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par support de l'information génétique ? Eh bien, on sous-tend que c'est une double hélice, peu importe, mais c'est surtout qu'il y a 4 lettres. C'est-à-dire que vous avez un alphabet à 4 lettres, que vous connaissez, c'est l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Et ici, c'est 8, 10 puissance 9, et ici, c'est 4, 10 puissance 9. Donc, vous avez un code à 4 lettres, comme vous le voyez. On sait que dans le sperme humain, vous avez 4, 10, 12 grammes d'ADN. On sait qu'une paire de nucléotides, c'est à peu près 10, 21 grammes. Vous faites le rapport, ça fait 4 milliards de paires de bases dans un ADN. Vous savez que vous avez un alphabet à 4 lettres, donc, comme vous avez une double hélice, ça vous fait 8 milliards de bits, ou si vous préférez, 1 gigaoctet. Alors, j'insiste bien. 1 gigaoctet, c'est tout ce que vous avez dans l'ADN, et d'après le dogme de la biologie moléculaire, ça suffit à coder un être humain avec toute sa complexité. Si vous avez un petit peu compris ce que c'est que l'octet, 1 gigaoctet, c'est vraiment pas beaucoup. Quand on vous dit que l'ADN, c'est une molécule qui est bourrée d'informations, on vous ment. L'ADN, c'est une molécule qui n'a quasiment aucune information. 1 gigaoctet, c'est rien du tout. Songez à ce que vous achetez aujourd'hui dans le commerce en clé USB, c'est 1 giga ? Non, c'est 32, 64, 265 gigas. Quand on vous dit que tout l'ADN humain tient dans 1 gigaoctet, vous devez comprendre que ce n'est sûrement pas de l'information qui est là-dedans, parce que sinon, on ne comprendrait pas comment on peut coder une complexité aussi importante. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, et c'est peut-être bien que finalement le programme ait été un peu chamboulé, parce que je devais passer plus tôt, je passe plus tard, c'est parce que ça m'a permis aussi de voir ce qu'ont dit un peu les autres conférenciers, et ça m'a permis de me conforter dans une vision que j'ai depuis que j'ai démarré la recherche, c'est qu'en science, je suis un scientifique, il existe un énorme fossé. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez les scientifiques qui vous parlent des quarks, des atomes, des molécules, des protéines, qu'on appelle, quand on est aux protéines, ce sont les biologistes moléculaires, et de l'autre côté, vous avez les gens qui vous parlent du même protéine, d'ADN, de cellules, d'organismes, et même peut-être d'esprit. Et je pense que vous l'avez tous ressenti, ce fossé. C'est-à-dire qu'on sent bien que quand on va sur cette route, à un moment donné, il y a un gouffre. Et c'est ce gouffre que je voudrais combler aujourd'hui, parce qu'en fait, on a des réponses. Pourquoi d'abord, ce gouffre n'existe pas ? C'est une chose qu'on crée nous-mêmes, avec nos pensées, nos modèles. En fait, ce gouffre n'existe pas, la chose est continue. C'est parce qu'on oublie quelque chose d'essentiel. Et je voudrais ici vous rappeler la phrase de ce grand prix Nobel de physiologie et de médecine qui était Albert Sien-Jorgui. La vie, c'est de l'eau dansant sur le rythme des solides. C'est-à-dire que ce qui vous manque en tant que biologiste, et ça, c'est quelque chose que je me bats depuis des années, c'est que vous ne considérez jamais l'eau. Vous considérez toujours vos objets comme étant déshydratés. Et quand vous considérez les objets comme étant déshydratés, vous faites une erreur fondamentale. C'est que vous ne regardez que 1% de la chose. Vous oubliez 99% de l'histoire. Et c'est cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, que je vais essayer de rétablir pour que vous, enfin, vous compreniez que l'eau, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas simplement une substance qui coule au robinet. Alors pour ça, on est obligé d'aller en physique quantique. Je ne vais pas vous faire une grosse démonstration de physique quantique parce que je l'ai fait dans de nombreuses conférences. Vous pouvez le voir sur YouTube. Je vais juste vous expliquer en quoi cette molécule H2O permet de faire des choses fantastiques. Vous avez ici la vision moderne du vide. Si quelqu'un vous dit que le vide, c'est vide, vous partez. Le vide n'est pas vide, il est plein de tout ce que vous voulez. Et la molécule d'eau, cette caractéristique, c'est qu'elle parle avec ce que vous croyez être vide. Et elle va chercher là-dedans de l'information qu'elle ramène et elle utilise pour ça un de ses niveaux d'énergie. Ce niveau d'énergie, on le connaît, il est à 12 électronvolts au-dessus de l'état fondamental de l'eau. Je dis ça parce qu'il y a toujours des pessimistes dans la salle qui pensent que lorsqu'on parle de l'eau, on devient des petits charlots et qu'on ne fait pas de la science. Donc ça, c'est une excitation. Et ensuite, ce que fait la molécule d'eau, c'est qu'elle excite une voisine qui à son tour s'excite. C'est-à-dire que c'est une excitation collective. Et c'est ça qui vous manque quand vous parlez de l'eau. Vous considérez toujours l'eau comme H2O, alors que ce n'est pas H2O. Et plutôt que de vous faire de la physique quantique et vous embêter avec ça, je vais vous montrer un film qui va vous faire comprendre ce qu'est une molécule d'eau et comment, en fait, vous devez voir l'eau. Alors ce film, certains le connaissent déjà, c'est simplement une expérience qui a été faite en laboratoire. Vous prenez 32 métronomes. Vous voyez, on les a ce qu'on appelle défasés. C'est-à-dire que chaque métronome joue sa petite musique. C'est-à-dire que si on vous prend vous dans la salle, chacun fait ce qu'il veut. Et est-ce que vous entendez ce chaos ? Ce chaos, c'est ce qu'on appelle l'incohérence de femmes. Et cette incohérence de femmes, elle vient d'un fait que chacun fait ce qu'il veut. Ce qu'on va faire, c'est juste ne rien faire. C'est-à-dire qu'on va juste laisser les métronomes. Pourtant, un métronome, c'est idiot, vous savez, ça fait ça. Et ça, c'est pas faire autre chose. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont avoir ce qu'on appelle un comportement intelligent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez sentir écouter le son. Le son a déjà changé. Si vous regardez l'image, vous voyez qu'il se passe des choses. Que les métronomes, qui sont des choses inertes, parfaitement idiotes, ne sont pas si idiots que ça. C'est que finalement, vous voyez, il y en a qui se mettent ce qu'on appelle en phase. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de groupe qui se met en route. Alors, ils sont vraiment vivants. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'il y a toujours des gens qui résistent. C'est-à-dire, comme dans tout groupe, c'est normal. Moi, non. Moi, je ne veux pas marcher au pas. Tout ça, ça ne me concerne pas. Ben oui, vous voyez, lui, il dit non. Puis les autres, ils disent, si, 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 il faut que tu t'y mettes. Alors, en fait, il n'a pas le choix. Écoutez maintenant le son. Regardez la différence. Maintenant, vous avez acquis ce qu'on appelle une cohérence. Quand vous êtes dans cet état-là, vous n'êtes plus 32, vous êtes 1. C'est ce que vous expliquez, Patrick. C'est-à-dire que vous vous êtes aligné. Et au lieu d'avoir un corps qui part dans tous les sens, tout votre corps, maintenant, est en phase avec chaque partie. C'est-à-dire que, à la limite, on n'a même plus le droit de dire que vous êtes fait de jambes, de bras, de tête. Vous n'êtes plus qu'une seule chose. Et vous voyez que le petit récalcitrant, il a dû s'y faire. Il n'y a aucune magie là-dedans. La seule chose qui a fait tout, c'est le plateau. C'est-à-dire, pourquoi il y a ce comportement ? C'est parce que vous les avez posés sur le même plateau. Pourquoi vous devez être en cohérence ? C'est parce que vous êtes dans le même environnement. Et si vous faites une action, forcément, ça agisse sur le voisin. Et notre problème en tant qu'être humain, c'est qu'on ne veut pas faire comme l'autre. Alors qu'il faut, à des moments donnés, avoir des actions collectives. Alors s'il vous plaît, si des métronomes sont capables de faire ça, vous devriez être capables de le faire. C'est juste dans la tête. Maintenant, je sais que c'est difficile, mais il y a quelque chose dans votre corps qui le fait en permanence. c'est l'eau. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un domaine de cohérence. C'est-à-dire que dans votre corps, toute votre eau corporelle se structure en domaine de cohérence. C'est-à-dire qu'il y a des petits domaines où comme ça, vous n'avez pas le droit de dire que vous avez N molécules 2, mais vous avez un seul objet. Alors ça, c'est ce qu'on va voir un peu plus en détail. Donc vous voyez, les deux grosses boules représentent ces domaines de cohérence où en fait, je n'ai pas le droit de considérer que c'est des molécules séparées, elles partagent une même fréquence électromagnétique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'entre ces deux domaines, on a de l'eau qui est incohérente. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en cohérence de phase. Elle fait à peu près comme elle veut par rapport à l'expérience des métronomes. Cohérence, incohérence. Et regardez ce qui est important, c'est l'échelle de taille. Vous êtes ici à 75 nanomètres et ici à 57 nanomètres de taille. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau a une nanostructure. Une structure nanométrique. Et c'est là que se trouve la clé. Pourquoi ? Parce qu'on connaît très bien la longueur d'onde d'excitation qui donne la cohérence et 100 nanomètres. Ou si vous préférez, 0 à 1 micron, c'est-à-dire 10 moins 7 mètres. Si vous prenez cette longueur de cohérence, vous voyez que ça fait à peu près 30 millions de molécules d'eau. On sait que dans 18 grammes d'eau, il y a le nombre d'avogadros de molécules. Et si vous faites un simple rapport, ça veut dire que vous avez 2 10 puissance 16 domaine de cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire cohérent, incohérent ? C'est oui, c'est non. C'est un bit. Si vous avez 2 10 puissance 16 domaine de cohérence, vous avez 2 10 puissance 16 bits. c'est-à-dire que dans 18 grammes d'eau liquide, vous avez 2500 teraoctets de possibilité de stocker de l'information. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que vous voyez ce que c'est que 18 grammes d'eau ? Ce n'est pas beaucoup. Eh bien, vous avez un an, deux mois de vidéo full HD. C'est ça que ça veut dire. Et je n'ai que 18 grammes d'eau. Imaginez un océan. Il y a combien de grammes dans un océan ? Posez-vous la question et vous comprendrez qu'il faut commencer à regarder l'eau. Alors évidemment, cette eau liquide ne nous concerne pas trop parce qu'en fait, dans nos cellules, l'eau est ce qu'on appelle sous forme morphogénique. C'est un terme que j'ai inventé avec mes amis Rodolphe Forger parce qu'on était un petit peu scandalisés que cette eau qui nous constitue, on ne la nomme pas en fait en science. On vous parle de l'eau gazeuse, de la vapeur, on vous parle de l'eau liquide, on vous parle de la glace mais on ne vous parle pas de cette eau qui est vous. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail très gentil qui a dit « Vous savez comment on dit bonjour en haïtien ? » « Vous le savez ? » « De quelle eau es-tu ? » Et ça ne s'invente pas. C'est-à-dire que vous êtes des êtres hydriques. Et ce qu'on sait, ça c'est la science qui nous l'apprend, c'est qu'il y a des protéines et que l'eau se structure sur les protéines. Ça fait exactement quatre couches. Ce que nous apprend aussi la science, c'est qu'une molécule d'eau, ça fait tout petit, ça fait 0,3 nanomètre. Et que si vous pensez être fait d'eau à 70%, c'est une erreur fondamentale. Parce que quand vous dites « Je suis fait d'eau à 70% », vous parlez en masse. C'est-à-dire, vous dites en gros « Je ne veux pas bouger. » Et donc, à ce moment-là, c'est vrai, c'est 70% qui compte. Mais si vous dites maintenant « La vie, c'est du mouvement », ce n'est plus ce chiffre qui compte, c'est l'autre qui est entièrement équivalent, c'est 99%. Et c'est ce chiffre qui m'a fait partir de l'autre côté. Parce que moi, au départ, j'étais comme beaucoup d'entre vous dans la salle, scientifique pur et dur, et quand on me disait « L'eau, c'est un solvant, ça sert à faire des réactions. » Mais quand je me suis dit « Bon sang, on est fait à 99% de nombre de molécules d'eau et qu'on ne vous en parle jamais dans les livres de biologie, il y a quand même un truc qui se cache là-derrière. » on va faire là aussi une petite estimation. Ça, c'est ce qu'on appelle une bicouche lipidique. C'est le truc de base de la cellule, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre un intérieur et un extérieur. Il y a 4 couches d'eau ici et 4 couches d'eau là. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il faut 100 nanomètres pour faire le domaine de cohérence. Donc, ça fait un volume de cohérence d'environ 200 nanomètres cubes. Vous calculez, ça fait 400 000 molécules d'eau. Donc, déjà, il faut moins de molécules d'eau sur une bicouche lipidique que dans le liquide. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, vous voyez qu'on peut mettre 25 coctés par micron carré de surface. Vous tracez un carré de 1 micron de côté. Là-dessus, vous pouvez coder 25 coctés. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Attendez. Une cellule, c'est 500 microns mètres carrés. On a 3 milliards de cellules. Enfin, 3,7, 10 puissance 13 cellules. Ça doit faire beaucoup plus que 3700 milliards. Enfin, exactement. Si je calcule avec 25 octets par micron, ça fait 5 milliards de gigaoctets. Combien de médecins savent que chaque fois qu'un patient rentre dans leur cabinet, il voit arriver 5 milliards de gigaoctets. sur ces 5 milliards de gigaoctets, il y en a peut-être 2 ou 3 qui déconnent. Imaginez le boulot du médecin. Vous lui demandez avec sa capacité d'information, mais qu'est-ce qui ne va pas, docteur ? Et lui-même ne sait même pas que ça existe. Alors, il va vous soigner comme il peut. C'est-à-dire à l'intuition. Et on va voir aussi, parce que ça, c'est une possibilité par le contact humain. Je vais vous expliquer comment on va en arriver. Alors, 5 milliards de gigaoctets, c'est vraiment beaucoup. je vais en profiter pour juste vous glisser une petite pique, parce que ça m'agace sérieusement tous ces gens qui me parlent du cerveau. Mais le cerveau, c'est une chose fantastique. Mais s'il vous plaît, remettez-le à sa place. Regardons ce que ça donne. Un cerveau, c'est 25 000 gigaoctets, c'est 10 puissance 11 neurones, c'est environ avec 520 000 sinas par neurone. OK. Mais comment on obtient ce chiffre ? C'est parce que j'ai pris 146 000 neurones par millier de mètre carré, 100 milliards de neurones pour un mètre carré, donc ça me fait à peu près ces 25 teraoctets du cerveau. On est d'accord, 25 teraoctets, c'est énorme. Bravo le cerveau, bravo. Mais est-ce que c'est le palmarès ? Ben regardez, l'intestin, surface 200 mètres carrés, 5 pétaoctets, c'est-à-dire que vous avez 5 000 fois plus de mémoire dans l'intestin que dans le cerveau. Et en plus, vous avez des neurones, 10 puissance 8. C'est-à-dire que si vous étiez bêtement matérialiste ou vous mitriez la conscience, ben dans les tripes. La tête, elle est juste là, juste sur un signal sur 10, elle dit ce qu'il faut faire. mais tout est là, 5 pétaoctets. Là, vous n'en avez que 25 000 misérables gigas. Et puis, dans ce jeu entre le cerveau et les intestins, on oublie un partenaire essentiel. C'est que vous avez aussi un cœur. Et on a découvert que dans ce cœur, il y avait aussi des neurones. Et que lui, le cœur, avec ses 3 milliards de cellules, il a quand même 40 teraoctets de mémoire. 40 teraoctets, vous voyez, c'est peut-être moins que l'intestin, mais c'est beaucoup plus que le cerveau. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus d'informations qui passent par le cœur, de possibilités de capacité de stocker par le cœur que par la tête. Ben, vous pouvez peut-être mieux le savoir. Voilà. Donc, en fait, vous avez 3 cerveaux et vous n'en utilisez qu'un, c'est bien dommage. Alors, on en vient évidemment à l'ADN parce qu'on m'a demandé de faire de l'épigénétique puisque c'est le thème du Congrès. Je vais vous parler d'ADN. Mais pas comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout nu, déshydraté, ça n'a aucun intérêt. On va l'hydrater avec sa gaine d'eau et surtout sa gaine de magnésium. Il y a encore des médecins qui ne savent pas que le magnésium solvate l'ADN. Il y a aussi quelque chose que les médecins ne savent pas, c'est qu'on a aujourd'hui des calculateurs et qu'on peut prendre cette belle double hélice et la mettre dans un calculateur sans l'eau et regarder ce qui se passe, devinez ce qui se passe. Eh bien, elle explose en une picoseconde. Elle se dissocie complètement. Si vous voulez conserver la double hélice, il faut mettre de l'eau. C'est aussi bête. Donc, on ne peut pas imaginer l'ADN sans eau. Là aussi, on va faire un petit calcul rapide, 2 nanomètres de diamètre, 0,34 nanomètres entre deux paires de base. Tout ça, c'est dans les livres de bio. Ça fait un mètre à peu près de longueur pour l'ADN humain. On connaît notre capacité de stockage qui va être ici d'environ 10 puissance 16 bits par mètre, c'est-à-dire 1,25 mégaoctets par mètre d'ADN. Je vous rappelle que je parle ici d'une mémoire en mégaoctets de l'eau. Je ne parle pas de la mémoire liée à la succession des bases. C'est-à-dire, je parle de la couche hydrique qui est là, qui entoure. C'est-à-dire que j'ai bien sûr le gigaoctet qui vient de là, mais j'ai aussi 1,25 méga qui sont là. Et à quoi ils servent, ces 1,25 méga, à votre avis ? Vous croyez qu'ils ne vont pas coder de l'information ? Eh bien, si, justement. Ils vont coder. Et c'est là où on rentre dans le domaine de l'épigénétique. C'est qu'il y a eu cette belle couverture de Der Spiegel, qui est un journal allemand, où, vous voyez, on met clairement en évidence que l'eau a une structure hélicoïdale, mais on vous prend de l'eau liquide. Et j'ai mis la traduction ici, la victoire sur les gènes, intelligence, santé, bonheur, comment pouvons-nous déjouer notre héritage ? Parce que les scientifiques ont découvert que, finalement, avec leur gros sabre, ils ont fini par découvrir que ce n'était pas l'ADN qui donnait le comportement ou qui donnait la bonne santé. C'était autre chose, c'est-à-dire des modifications qu'on fait sur cet ADN avec des choses qui sont, évidemment, chimiques. Alors, ce qui est la caractéristique de cette approche, c'est qu'on oublie l'eau. On vous dit, par exemple, ça doit être ici, voilà, on va mettre un groupement méthyl. Et, ah, le gène est méthylé, ah, le gène est méthylé, donc il ne peut plus se replier, donc je vais modifier quelque chose, il ne va pas s'exprimer pareil. Mais attendez, quand vous êtes un peu physico-chimiste, méthyléngène, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez de l'eau ici qui solva de votre ADN, elle devient incohérente. zéro. Et à côté, elle est cohérente. Zéro, un, zéro, un, zéro, un, c'est quoi ça ? Mais c'est de l'information, mais qui est codée dans l'eau, sur l'ADN. Et maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai repris, je défends Luc Montagnier, parce que c'est exactement ce qu'il montre. Il montre que si vous partez d'un mélange de nucléotides absolument chaotique et que vous mettez juste une eau informée, qu'est-ce qu'on est capable de refaire ? Une double hélice complète. C'est bien parce que l'eau supporte l'information et ça veut dire que vous devez vraiment prendre en compte cette dimension. Alors, j'en arrive maintenant vraiment au cœur du problème qui est, ça c'était la partie biologique, finalement, est-ce qu'on ne serait pas des machines ou des êtres qui se nourrissent d'informations ? Vous avez sûrement vu ça quelque part, on se nourrit d'informations. Il y a quelque chose qui me gêne avec ça, c'est que je connais un petit peu la théorie de l'information de Claude Shannon et son pendant quantique qui est la théorie de Von Neumann et vous avez ici l'analogie. C'est-à-dire que si vous êtes avec simplement une ligne de transmission de l'information, c'est en bleu, et en vert, ici, vous avez une mesure quantique. Vous voyez qu'il y a une correspondance un pour un. C'est-à-dire qu'à chaque étape de la transmission de l'information dans un fil électrique, j'ai une propriété quantique. Par exemple, la source d'information, c'est le système que j'étudie, le message, c'est la mesure, le transmetteur, c'est l'appareil de mesure, le canal, c'est la source de bruit, le receveur, c'est l'indicateur du appareil de mesure, le message, c'est la valeur mesurée, la destination, c'est l'observateur. Autrement dit, la théorie de l'information, c'est une théorie de la mécanique quantique. Et ça, ça s'appelle la mécanique quantique relationnelle. Quand vous regardez la mécanique quantique non pas comme une science ésotérique, mais comme une science de l'information, vous retombez exactement sur la structure qu'a trouvée Claude Shannon. Alors, il y a autre chose qu'a trouvée Shannon, c'est qu'on pouvait la quantifier avec cette expression, c'est-à-dire que si vous connaissez les probabilités des événements qui sont sur votre ligne de transmission, vous avez la fonction logarithme, binaire, qui vous permet de calculer une fonction qui donne la quantité d'informations que vous pouvez transmettre. Et c'est ça qui est crucial, c'est que la théorie de Shannon ne s'intéresse pas à la quantité d'informations que vous pouvez stocker, mais à la quantité d'informations que vous pouvez transmettre. Ce qui n'est pas la même chose. Alors, on va voir entrer un peu plus dans les détails. On a très vite constaté que cette expression ressemblait comme deux gouttes d'eau à quelque chose qui avait été écrit en 1872 par Ludwig Bollmann, mais pas pour de la mécanique quantique, pas pour de la théorie de l'information, c'était pour de la thermodynamique, c'est-à-dire un concept que je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'a jamais compris qui s'appelle l'entropie. C'est-à-dire qu'on va vous dire « Ah oui, il y a l'énergie, on ressent l'énergie, tout le monde est d'accord. » Et puis on va vous dire « Ah oui, mais il y a que de l'énergie, il y a un second principe qui est l'entropie. » Et là, si je vous demande de définir honnêtement et clairement l'entropie, vous allez être très gênés. Parce qu'autant on arrive à peu près à définir l'énergie, autant on ne peut pas définir l'entropie. Mais en fait, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est encore pire que ça. C'est que l'énergie elle-même n'est pas définie. Et qu'on est avec des choses qui sont très floues alors qu'on croit qu'elles sont relativement floues. Alors, cette notion d'entropie, elle a beaucoup fait parler d'elle par ce qu'on appelle les démons. Il y a des démons. Les scientifiques ont des démons intérieurs. Ça s'appelle les démons de Maxwell. ce sont des êtres démoniaques qui s'amusent à montrer qu'on peut générer de l'ordre à partir du désordre. Alors que le second principe vous dit « Ah non, 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 surtout pas ! » Le monde va toujours vers un état de bordel incommensurable. Si vous avez de l'ordre quelque part, vous allez avoir du désordre et donc de l'entropie qui va augmenter. Et les démons sont là pour vous montrer que ce n'est pas vrai. Alors, on ne va pas trop s'intéresser aux démons parce que j'ai fait un petit texte que vous pourrez avoir à aller voir à la librairie. On va s'intéresser juste à l'interprétation qu'en a donnée Gilbert Newton-Lewis. Regardez comment ça fonctionne. Vous avez une molécule dans un récipient. Vous dites qu'il y a le côté A et le côté B et vous voulez savoir où est la molécule. Mais qu'est-ce que ça veut dire savoir où est la molécule ? Ça veut dire que vous voulez avoir une information. Est-ce qu'elle est dans A ou est-ce qu'elle est dans B ? Si vous êtes dans cet état-là, vous voyez bien que vous ne savez pas où elle est parce que comme elle bouge, elle peut être aussi bien à droite qu'à gauche. Donc, vous avez deux choix possibles. Soit à droite, soit à gauche, vous dites que vous avez une entropie qui est de logarithme de 2. Et puis, vous avez ici un petit piston. Vous poussez le piston. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous voyez que forcément, comme la molécule ne peut pas traverser le piston, elle va être forcément ici. Mais si elle est ici, vous avez acquis une information. Vous savez qu'elle est à gauche. Donc, vous n'avez plus le droit de dire qu'elle est à droite. Vous n'avez plus qu'un choix. Si vous n'avez plus qu'un choix, ça veut dire que l'entropie est devenue nulle parce que logarithme de 1, c'est zéro. Donc, vous voyez que quand je gagne une information, je perds de l'entropie. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que chaque fois que vous voulez travailler avec de l'information, si vous voulez en gagner, il va falloir diminuer l'entropie. Si vous voulez en perdre, eh bien, il va falloir perdre de l'information. Alors, ici, je vous demande d'être relativement attentif. Non, parce que il y a des très grands messieurs qui se sont exprimés sur l'information, en particulier Erwin Schrödinger, qui est le père de la mécanique quantique et qui a dit des bêtises. Pourquoi ? Parce que nous avons en fait en science deux définitions de l'information. Celle que je viens de vous donner, qui est celle de Shannon, où l'information, c'est du désordre. Et vous avez la définition de Norbert Wiener, qui nous dit en 1948, et regardez les malices de l'histoire, c'est exactement la même année que Shannon. 48. Il nous dit la quantité d'information dans un système mesure son degré d'organisation et l'entropie son degré de désordre. Alors que Shannon nous dit exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous avons deux définitions de l'information. une qui nous dit l'information est dans l'ordre et l'entropie dans le désordre et une qui nous dit l'entropie est dans l'ordre et l'information n'est pas là. Pourquoi ? Parce qu'on change tout simplement le signe ici au lieu de mettre S, on met moins S qui change tout. Et cette définition, vous allez la trouver dans énormément de livres de biologie. C'est-à-dire qu'on va vous dire que vous vous nourrissez d'informations et que vous devez diminuer votre entropie. Or, diminuer son entropie, ça veut dire que vous allez à l'inverse du second principe qui dit que l'entropie ne peut qu'augmenter. Et là, on va vous dire que la vie elle viole le second principe. Et vous allez avoir des gens religieux qui vont dire ah bah oui, donc il y a Dieu et tout ça. Parce que la vie viole le second principe. En fait, la vie ne viole rien du tout. La vie, elle obéit parfaitement au second principe mais ce qu'il ne faut pas c'est adopter la définition de vinaire c'est-à-dire ne pas dire qu'elle mesure la quantité d'ordre. L'information ne mesure seulement pas la quantité d'ordre elle mesure la quantité de désordre d'un système. Donc une fois que vous avez compris ça ça va être un peu plus simple. Je vous ai mis ici deux images pour que vous compreniez mieux peut-être ça. Vous avez ici la chambre de votre enfant et puis vous laissez faire. Et vous savez ce qui va arriver c'est que la chambre va devenir désordonnée. Et là je pèse mes mots. Il y a des connards qui vous disent que l'entropie augmente quand la pièce vient désordonnée. Non l'entropie est exactement la même rien n'a changé. Vous avez autant d'entropie ici que là. Ici vous avez un état de basse entropie parce que vous voyez qu'il y a du volume qui n'est pas accessible alors que dans le gaz c'est un état de haute entropie parce que les molécules peuvent se balader de partout. Je peux aussi regarder l'autre différence c'est-à-dire que si maintenant je regarde ça ça peut être de la haute entropie et ça de la basse entropie tout simplement parce que ici vous voyez que je ne peux même pas bouger parce que là je devrais bouger si le film voulait bien bouger. Voilà. Donc ce qu'il faut voir c'est que l'entropie a quelque chose à voir avec le mouvement spontané et pas avec un mouvement artificiel. De même si la pièce de votre gamin devient désordonnée c'est pas à cause de l'entropie c'est à cause de votre gamin qui déborde d'énergie et c'est l'énergie qui amène le désordre. L'énergie c'est son rôle elle amène le désordre et par action d'allemand l'entropie elle amène de l'ordre dans le désordre. Donc vous voyez comme on prend tout à l'envers ça peut être difficile pour vous d'essayer de comprendre ce que c'est que l'information et peut-être que vous comprenez pourquoi vous êtes confus sur cette notion parce que les scientifiques eux-mêmes ne sont pas précis. Voilà. Alors si on prend ça comme définition tout mouvement spontané trouve sa source dans l'énergie du vide pourquoi ? Parce que si vous avez un mouvement spontané ça veut dire que vous bougez tout le temps mais si vous bougez tout le temps il faut bien trouver l'énergie quelque part et vous la trouvez où ? Vous avez vu la conférence précédente on vous dit qu'elle est dans les plantes elle est ceci ok mais in fine elle vient d'où cette énergie ? Je vous donne la réponse parce que je la connais elle vient de là. Tout vient de là vous voyez on vous a parlé de la photosynthèse juste à l'instant elle vient du soleil mais d'où vient l'énergie du soleil ? C'est l'énergie du vide c'est à dire que les atomes dans le soleil ils s'agitent puis tout d'un coup ils s'absorbent un énorme coup de poing dans la figure du vide et ils rentrent en désintégration et ça fait de la chaleur cette chaleur qu'est-ce qu'elle fait ? Elle produit par la pied des feuilles de l'énergie chimique que nous on fait du carburant puis vous connaissez l'histoire c'est à dire qu'on ne concentre pas l'énergie on la transforme alors on va aller encore un petit peu plus loin et là on va vraiment rentrer dans les dimensions humaines maintenant jusqu'à présent j'ai joué ma casquette scientifique maintenant je vais vous amener dans des sphères extrêmement ou très peu de scientifiques s'aventurent c'est le coup anthropique du pardon regardez ça ça vient des informaticiens c'est pour moi Rolf Landauer ça a été un des grands messieurs d'IBM il a dirigé un laboratoire de recherche chez IBM vous avez une information c'est à dire que vous savez dans quelle case est votre molécule vous voulez perdre cette information qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez enlever la paroi qui est là et maintenant vous avez effacé c'est ce que vous faites tous les jours dans votre ordinateur quand vous prenez le fichier que vous le mettez dans la corbeille vous dites j'ai effacé l'information vous êtes sûr de l'avoir effacé ? quelqu'un qui n'est pas un peu doué ne peut pas aller dans la corbeille et la régénérer ? ben si parce que vous avez même des outils qui font ça j'ai mis mon fichier machin à la poubelle très vite je vais la rechercher ça veut dire que l'information n'est pas perdue elle est simplement effacée mais effacer ce n'est pas perdre si vous voulez la perdre qu'est-ce qu'il va falloir faire ? il va falloir faire du travail c'est-à-dire ramener dans un état de mémoire où toutes les mémoires sont aux mêmes valeurs qui sont 0 ou 1 ça s'appelle en informatique le formatage c'est-à-dire que vous avez par exemple la fonction sur Mac parce que je travaille sur Mac au lieu de vider ma corbeille normalement je fais vider en mode sécurisé et qu'est-ce que c'est ce vidage en mode sécurisé ? c'est-à-dire que non seulement je vais effacer mais partout je vais mettre 0, 0, 0, 0, 0 c'est-à-dire que je ne pourrai plus jamais retrouver cette information et c'est là où vous avez l'entropie qui arrive c'est quand vous formatez c'est-à-dire que vous remettez à 0 vos mémoires alors ça ça veut dire quoi ? c'est que si quelqu'un vous a fait par exemple une saloperie vous pouvez dire j'oublie vous avez enlevé la paroi j'oublie je pardonne non pardonner c'est quoi ? c'est bien sûr enlever la paroi oublier qu'on a eu une injustice et ensuite c'est faire un travail pour reformater c'est-à-dire produire de l'entropie et c'est pour ça que la vie est une productrice d'entropie parce que vous passez votre temps à absorber des informations et à un moment donné vos mémoires elles saturent et si vous voulez acquérir une nouvelle information qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut lâcher l'ancienne et là vous avez le coût anthropique qui arrive donc c'est pour ça que l'entropie c'est une bonne chose ça vous permet de vous libérer de tout le poids d'information que vous avez alors vous le voyez ici par exemple vous lancez 2D vous avez 12 résultats possibles c'est ce qu'on appelle le macro-état sur ces 12 résultats possibles vous voyez qu'il y en a un qui est très particulier c'est le chiffre 7 la somme 7 pourquoi ? parce que j'ai plusieurs façons de l'obtenir 6 façons différentes si je vous dis juste 7 vous êtes incapables de savoir si ça a été 1 plus 6 2 plus 5 3 plus 4 4 plus 3 5 plus 2 ou 6 plus 1 c'est impossible par contre je peux vous dire au lieu de vous dire 7 je vous dis ça mais si je vous dis ça il va falloir que vous mémorisez tous ces résultats intermédiaires donc ça ça veut dire que l'information vous pouvez l'acquérir bien sûr mais qu'à un moment donné qu'est-ce que vous retenez ? vous allez retenir le chiffre 7 c'est-à-dire qu'il va falloir la détruire vous allez falloir renoncer à l'information et c'est ça votre problème c'est que vous ne voulez pas vous acquérez de l'information et vous voulez la garder alors que toute la chose c'est de la détruire alors je sais que je vais en choquer quelques-uns mais c'est comme ça alors vous voyez l'information est une chose toxique dont il faut savoir se débarrasser ça c'est le grand message que vous allez retenir même si vous ne comprenez rien à la conf non mais je sais parce qu'il y a toujours des gens qui disent c'est super votre truc mais on ne comprend rien retenez au moins ça l'information est une chose toxique donc il faut pouvoir absolument se débarrasser plus vous arrivez à vous débarrasser de l'information mieux vous saurez vous le voyez ici par exemple vous avez 1000 joules de lumière qui produisent une plante et bien la plante n'en retient que 10 joules quand elle se fait manger par un herbibourbe elle ne gagne que 10 joules vous avez 9 qui partent sous forme de chaleur et 1 qui va donner un lion et puis là sur ce lion vous en avez encore 0,9 qui vont partir sous forme de chaleur c'est à dire que vous voyez qu'il y a une perte d'information si vous dites que l'information est dans le désordre il y a une perte énorme d'information mais quel est le gain de cette perte d'information c'est qu'ici vous avez une lumière vous avez un beau soleil qui brille alors que là vous avez un lion qui vit si le lion vit en fait bien sûr c'est la même énergie que 5 du soleil mais lui il a accepté de perdre de l'information et cette perte d'information vous la voyez sous la forme du lion donc ceci nous amène à ce qu'on appelle l'exformation c'est à dire tout ce que vous devez faire pour communiquer et accepter de perdre toute cette information qui vous submerge donc cette exformation elle est bien sûr perdue et elle va aller dans quelque chose qu'on appelle le vide alors c'est là où on va voir intervenir quelque chose que les biologiques comme bien qui est l'ADN poubelle c'est à dire que dans un ADN vous avez forcément des séquences qui ont soi-disant de l'information en fait c'est de l'exformation et vous avez ces fameuses séquences poubelle qui elles aussi codent mais on ne sait pas très bien à quoi elles servent je vais vous montrer à quoi elles servent c'est que ce qui leur manque pour s'exprimer c'est un vécu alors j'ai ici une petite animation qui va vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'exformation vous voyez vous avez ici simplement une information qui est allée tout droit et puis j'écris un code c'est à dire qu'à côté de l'information allée tout droit j'écris un code et qu'est-ce que vous voyez bien que quand j'écris ce code je vois apparaître une forme mais pour voir apparaître cette forme je ne peux pas la voir juste dans le fait d'aller tout droit il faut que j'itère un certain nombre de fois et quand j'itère un certain nombre de fois je vois la forme qui apparaît si je change la règle le code de contexte de décodage je prends le même gène c'est à dire toujours aller tout droit vous voyez que je peux faire une autre forme ça c'est encore aller tout droit et simplement je change le contenu de l'ADN poubelle et vous voyez ce qui se passe c'est à dire que je donne le contexte dans lequel je dois interpréter le gène et ça c'est la grande erreur que commissent les biologistes c'est qu'évidemment ils oublient qu'il ne suffit pas d'avoir de l'information il faut avoir un contexte de décodage et ce contexte de décodage il est à la fois dans l'ADN le ADN poubelle mais il est aussi dans la couche d'eau juste pour vous donner une idée de ce qu'est l'exformation je prends souvent cet exemple de Victor Hugo qui vient décrire Les Misérables vous avez vu c'est un ouvrage énorme et qui veut poser la question à ses éditeurs est-ce que c'est un succès vous voyez ce qu'il va devoir faire c'est-à-dire qu'il va devoir résumer ces tas de questions à finalement une seule chose ça c'est-à-dire qu'il va envoyer à son éditeur une lettre où il y a juste un caractère 5 bits point d'interrogation que va faire l'éditeur il va recevoir ça il va dire oh là là Victor Hugo est inquiet et il va dérouler dans sa tête tout ce que Victor Hugo voulait dire et n'a pas pu dire et puis il va faire évidemment une réponse c'est-à-dire que lui aussi il veut dire plein de choses à Victor Hugo donc il va faire le même travail il va prendre toute cette information la réduire à ça il répond à Victor Hugo point d'exclamation Victor Hugo reçoit le point d'exclamation c'est génial c'est un succès de Gole Librairie tout le monde s'arrache le bouquin comment on peut faire passer un message avec une information minimale c'est ça l'exformation c'est ce que vous faites en permanence mais vous n'en rendez pas compte alors voilà donc comment ça se passe vous passez votre temps à avoir des flux d'informations qui arrivent et vous les transmettez par un tout petit canal un tout petit canal qui s'appelle la conscience et qu'ensuite vous allez devoir décoder ici vous voyez hop et il y a un arbre qui doit être condensé et ensuite il faut décondenser cet arbre au niveau du receveur et c'est là où évidemment il peut y avoir des soucis c'est que lors de ce décodage vous vous avez envoyé une intention mais lui il a décodé d'autre ou d'une autre façon parce qu'il n'a pas le même contexte que vous ça c'est le contexte qui va faire que vous pouvez décoder de la même façon et le contexte c'est quoi c'est un vécu commun donc ce qu'on appelle l'exformation c'est ce qui fait en fait du sens dans le message et ça c'est quelque chose que vous devez aussi retenir donc ça c'est la notion de bande passante c'est à dire que vous allez devoir faire passer donc énormément d'informations dans un tout petit canal qu'on appelle la conscience qui fonctionne à 20 vides par seconde alors que votre cerveau lui il est capable de fonctionner comme vous le voyez à un milliard de bits par seconde et ça c'est votre problème c'est à dire que quand vous dites quelque chose vous voulez dire tellement de choses que vous êtes obligé de le condenser d'où les problèmes d'interprétation alors ici juste quelques chiffres pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne vous fonctionnez donc à 10 bits 16 bits par seconde et vous voyez que vos sens eux ils fonctionnent à 10 millions de bits par seconde et ça c'est tout le travail que vous faites en permanence chaque seconde vous recevez 10 millions de bits vous devez en produire 16 c'est épuisant mais comme ça vous êtes conscient si vous ne voulez pas faire ce travail qu'est-ce qu'il faut faire il faut devenir inconscient et là laisser le corps s'exprimer et vous pouvez le faire pourquoi ? parce que le corps comme je vous ai dit il a 10 puissance 18 gigaoctets et donc il a de quoi travailler avec ça voilà c'est ce qu'on appelle le moi-même et le jeu ça c'est l'ego à 16 bits par seconde quand vous êtes vous-même c'est-à-dire que vous ne pensez pas à ce que vous êtes vous pouvez fonctionner à 10 millions de bits par seconde et je peux vous dire que ça fait une sacrée différence et quand vous le sentez c'est ce qu'on appelle l'état d'alignement l'état où on est bien où tout est facile ça marche aussi avec la médecine c'est-à-dire que quand vous donnez un placebo évidemment vous dites au jeu je te soigne on s'en fout complètement parce que ce qui se passe c'est à ce niveau-là c'est au niveau du moi-même du malade et du moi-même du médecin que tout se passe voilà je voudrais terminer en vous donnant cette belle phrase d'un physicien théoricien qui s'appelle John Archibald Wheeler qui nous a appris qu'il avait trois périodes dans sa vie au début il croyait que tout était fait de particules dans sa seconde période que tout était fait de chants et à la fin de sa vie il avait réalisé que tout est fait d'informations et il avait même eu cette belle expression pour ceux qui sont anglophones eat from beat c'est-à-dire la chose à partir du beat voilà on va terminer avec ça attendez parce que tout ça c'est du blabla je suis un escroc en fait et ce que je vais faire c'est essayer de vous faire passer le message mais maintenant d'une autre façon j'ai pris du temps et chaque fois que vous prenez du temps sachez que ça veut dire que vous prenez énormément d'informations que vous mettez à la poubelle tout ce temps que j'ai consacré je me suis mis à mon piano et j'ai fait un morceau de musique ensuite j'ai pris des paroles d'une chanson qui s'appelle My Way et je les ai traduites ça m'a pris aussi beaucoup de temps mais je l'ai fait avec mon vécu et maintenant je vais vous le rendre et vous allez voir si vous comprenez ce que c'est que l'exformation c'est-à-dire tout ce que je vais vous dire sans le dire on y va alors ce que vous pouvez faire c'est chanter vous-même si le corps vous en dit ainsi c'est donc la fin et je suis là devant le rideau final mon ami doit être clair je vais t'instruire de mes certitudes j'ai eu quelques regrets mais bien trop peu pour les exprimer j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai toujours fait ma façon oula j'ai agencé chaque trajet pour suivre chaque chemin détourné et pour suivre non non là je suis complètement déphasé ah oui ce que j'avais à faire faire sans s'enfaiblir et agencé chaque trajet pour suivre chaque chemin détourné et plus et plus que tout ce fut à ma façon il fut un temps tu le sais bien où je mordais sans même mâcher mais malgré ça au moindre doute je dévorais pour recracher si j'ai fait face toujours bien droit ce fut je trouve cela très ridicule et dire que j'ai fait tout ça oui je l'avoue sans grande modestie oh non oh non oh non pas moi ce fut à ma façon que veut un homme qu'a-t-il gagné rien du tout s'il n'est pas lui-même dire les choses qu'il pense vraiment et sans jamais s'agenouiller jusqu'au remontre que j'ai pris les coups ce fut à ma façon oui telle a été ma vie voilà ça c'est l'exformation il y en a peut-être même qui ont pleuré parce que c'est du vécu je vous rappelle que cette chanson a une histoire elle a été écrite par la musique et de Jacques Revault qui est le parolier de Michel Sardou que Sardou a refusé de chanter elle a été proposée à Claude François qui a refusé de la chanter le seul qui a accepté de la chanter s'appelait Hervé Villard et puis Jacques Revault voulait vraiment que Claude François chante cette chanson et finalement il a réussi à convaincre Claude François ça a donné une chanson complètement débile qui s'appelle Comme d'habitude parce que Claude François était dans sa rupture avec France Gall et que ça n'avait pas et qu'il voulait faire ça bon Polanka que vous voyez là passe à Fari il écoute la chanson et la musique le touche au point qu'il en pleure bien sûr il dit les paroles sont géniales je vais les réécrire il les a réécrites en anglais et il a dit je vais raconter la vie de Franck Sinatra parce que c'est la vie de Franck Sinatra qui est racontée là que je vous ai chanté et si vous êtes proche de Franck Sinatra ça a dû vous toucher parce que évidemment j'ai repris les paroles anglaises et je les ai traduit mais là à ma façon c'est toujours comme ça c'est à dire à votre façon il faut que vous soyez vous-même voilà c'est le message que je voulais vous faire passer il y a de la science bien sûr et comme je vous le montre maintenant j'ai écrit des petits livrets pour vous parler donc comme vous le voyez ici non vous ne le voyez pas de l'eau de la musique des protéodies de ces mystères de la mémoire du vide qu'est-ce que c'est que le vide et aussi j'ai fait pour ce congrès spécialement un petit livret qui s'appelle évidemment de l'information et l'exformation où vous retrouverez tout ça donc tout ça vous pouvez l'avoir au stand juste à côté il y a aussi pour ceux qui sont fans d'Amazon un petit livre que vous pouvez avoir sur Kindle c'est à dire sur votre portable vous pouvez l'avoir ça coûte 7 euros c'est 3 fois rien et il y a énormément d'informations qu'on a mis là-dedans et pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans les détails vous avez des formations qui sont organisées par Sylvie-Henri Réan qui est dans la salle où on peut aller beaucoup plus loin en physique quantique l'eau dans la cellule ce n'est plus moi qui l'ai fait parce que j'ai d'autres choses à faire mais là vous pouvez vraiment approfondir tout ce que je viens de dire et vous avez ici donc le lien pour vous inscrire à ces formations si vous le souhaitez je voudrais surtout remercier Marion de l'opportunité qu'elle m'a donnée de vous parler de cette information que vous voyez n'était pas forcément ce que vous croyez puis merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute